C'est-à-dire que ce matin nous recevons deux jeunes femmes, Gisèle Bonin, qui a le titre de présidente d'un club Rotary de Lyon, qui s'appelle le club Rotary Lyon Sud. Et puis nous recevons également Mandana et Thémane, qui est directrice d'une structure associative qui s'appelle Solidarité Femmes Boujolais. Mesdames, bonjour. Bonjour. Mandana, comment définir votre association Solidarité Femmes Boujolais ? Aujourd'hui, on a deux services dans l'association. On a un service accompagnement qui va accompagner toutes les situations préoccupantes, les situations de violence qui sont faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes. On a des travailleurs et des travailleuses sociales qui vont répondre au téléphone, qui vont évaluer les situations, qui vont proposer aux professionnels en première ligne, du médical, du social et du juridique, un accompagnement pour faciliter le parcours de sortie des violences qui est semé d'embûches. Dans l'association, tout le monde peut nous appeler, les femmes, les hommes. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est que nous, nous allons accompagner les femmes et les enfants victimes de violences. Mais nous avons une quantité d'hommes qui nous appellent, qu'ils soient professionnels, témoins de ces situations. On a régulièrement des messieurs qui nous appellent en disant, malheureusement, ma fille est victime de violences, ma collègue. Et il est important pour nous de pouvoir soutenir toutes ces personnes à la sortie des violences. Dans la vie de tous les jours, comment ça se passe ? Alors, on vous appelle au téléphone, par les réseaux sociaux ? Oui, en effet. La grande majorité des personnes passent par le téléphone de l'association pour nous confier une situation préoccupante, des signes qu'il et elle ont repérés ou le parcours, la situation dans laquelle ces victimes sont. Et puis, nous allons évaluer la situation, nous allons évaluer la situation, à savoir à quel niveau de dangerosité on est, et puis quels sont les besoins et les envies de cette personne qui est victime de violences. L'idée, c'est vraiment de s'adapter à son parcours, sa temporalité. En particulier dans les zones rurales, il y a 30% de la population qui est concernée avec 50% de féminicides. Oui, c'est un chiffre important qui a été repris par le Sénat au tout début 2020. En France, aujourd'hui, on a 30% de la population qui vit en ruralité, et on sait qu'il y a différents degrés dans la ruralité. Et pourtant, dans ces zones en France aujourd'hui, on a 50% des féminicides. On le dit trop peu. Il y a autant de situations de violences, quel que soit le territoire où on est installé, quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient, quelle que soit notre tranche d'âge, il y a autant de situations de violences. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que quand on habite en milieu rural, ces situations de violences, elles durent plus longtemps, elles s'intensifient avec le temps, et on a plus de risques d'avoir des féminicides, ce qui fait qu'on a ce si grand décalage, 50% des féminicides en milieu rural. Et pourtant, en milieu rural, les gens sont plus connectés les uns aux autres que dans une banque-ville ou dans un immeuble ? Oui, c'est vrai. La ruralité, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de choses magnifiques, des richesses en milieu rural. Il y a beaucoup de tissus associatifs. Mais il y a aussi, malheureusement, une histoire dans beaucoup de territoires ruraux qui est assez éloignée de l'information et de la mobilisation contre les violences faites aux femmes. Alors que depuis 40 ans, on a de très grandes associations qui se sont mobilisées en milieu urbain, à Lyon, à Grenoble, par exemple. Eh bien, en milieu rural, l'information s'est moins diffusée dans les dernières années. Et c'est des choses qu'on rattrape aujourd'hui avec la grande médiatisation de ces situations. Peut-on dire d'une certaine manière, dire ou définir que votre association, solidarité femmes ou gelées, est une association qui permet de faire de l'action sociale en milieu rural ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va accompagner les femmes et les enfants victimes de violences à sortir des violences selon leur propre temporalité, mais on va aussi faire des actions de prévention. L'idée, c'est à la fois de dire qu'il faut éteindre le feu, il faut absolument soutenir ces situations dramatiques, mais il faut aussi travailler au fait que ces situations n'arrivent plus. Il faut aussi faire de la prévention. Et pour ça, on va dans les écoles, dans les centres de formation, dans les associations, dans les entreprises, partout où la porte nous est ouverte, pour essayer de, à la fois, mieux repérer ces situations de violences, savoir comment est-ce qu'on peut les voir alors qu'elles sont toutes autour de nous, et que c'est un fait, on ne sait pas toujours comment les voir, et puis savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à une situation de violence. Tout autour de nous, j'aurais envie presque de reprendre l'une de vos phrases fortes, parce que c'est plus dur de s'en sortir quand on est isolé. Oui, on a beaucoup de situations de femmes qui sont victimes de violences qui ne sont pas seules dans la vie, qui sont très entourées, qui peuvent sembler très entourées, mais pourtant qui sont très isolées. Il faut vraiment savoir que dans les situations de violences conjugales, on a mille histoires différentes, on a plein d'âges différents, plein de classes sociales, plein de niveaux d'études, vraiment les histoires sont très très différentes. Et pourtant, toutes ces histoires très différentes ont toujours en commun un grand isolement, un grand isolement qui est mis à l'œuvre par l'agresseur, parce que l'un des principes de la violence conjugale, ce qu'on retrouve dans toutes ces situations, c'est vraiment que l'agresseur va venir couper sa victime de toutes ses ressources, à la fois de ressources sociales, de ressources économiques, de confiance en soi, mais aussi parfois même de ses propres mots. Gisèle Ponin, vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, président d'un club Rotary à Lyon. Je vous poserai simplement la question, quel rapport entre le Rotary et l'association Solidarité Femmes Beaujolais ? Notre club a décidé cette année de soutenir l'association Solidarité Femmes Beaujolais pour répondre à notre devise qui est « Servir d'abord ». Ce qui est important pour nous et pour moi, c'est effectivement de soutenir des associations locales qui œuvrent pour la société, et notamment les violences intrafamiliales sont quelque chose qui sont un réel fléau dans notre société. Et notre club a décidé cette année de soutenir Solidarité Femmes Beaujolais parce qu'avec mon nana, il y a vraiment eu un déclic. Il y a quelque chose qui s'est passé, elle m'a permis de comprendre réellement ce qu'étaient les violences intrafamiliales, et nous avons choisi de préparer une soirée caritative pour soutenir cette association. Qu'attendez-vous de ce jumelage entre votre association et le Rotary ? Eh bien, il faut savoir seulement que... L'éliminement de l'argent ou peut-être d'autre chose ? Une sorte d'accompagnement psycho-socialo-médiatique ? Il faut savoir que la relation entre le Rotary et Solidarité Femmes Beaujolais, elle existe quasiment depuis les premiers jours de notre association. Les premières personnes qui nous ont soutenus dans le développement de l'association, c'est vraiment des Rotariens et des Rotariennes qui ont pu soutenir l'association. Dans votre zone Beaujolais ? Oui, tout à fait, exactement. Et qui ont pu nous soutenir à la fois financièrement, et c'est vrai que c'était important, ce premier chèque, ces premiers sous, ont été déterminants pour venir conforter la valeur de la mission qu'on s'était donnée, et conforter notre engagement, et se dire qu'en fait, on était sur la bonne voie. Mais pas seulement. À chaque fois qu'on a pu échanger avec des Rotariens et des Rotariennes, et je suis venue régulièrement dans les dernières années, à chaque fois qu'on m'a invitée, je me suis rendue disponible. À chaque fois qu'on a rencontré des personnes de ce réseau, ça a été pour moi vraiment un vrai enrichissement et une vraie force. Quel est le budget de votre association, et de quoi avez-vous besoin ? Si on vous donne demain des suivis, qu'allez-vous en faire concrètement ? Oui, en fait, au niveau budget, il faut savoir que l'association, donc là, entre dans sa quatrième année. On est passé de 1 à 8 salariés en un an. Donc, on a une association qui a une grande croissance, qui est passée, là, de 235 000 euros de budget pour 2023, qui va passer à probablement plus de 350 000 euros en 2024, pour la partie fonctionnement de l'association. Et pour une grande majorité de ce budget, c'est les subventions des institutionnels qui nous permettent d'atteindre ce fonctionnement. Justement, la question, d'où viennent vos subsides, les 200 000 ou peut-être 350 l'année prochaine ? Oui, on a la chance d'avoir un fort soutien de l'État, presque à 50 % sur les subventions, et puis aussi d'avoir du soutien du département, de la CAF, de la MSA, des grands institutionnels qui s'engagent pour les milieux ruraux. Mais, malheureusement, la totalité de ces subventions ne va pas couvrir la totalité des fonctionnements, des coûts de fonctionnement de l'association. Donc, on a besoin de mécénat sur le fonctionnement. C'est pour ça que l'association, aujourd'hui, donne un crédit, une réduction d'impôt de 75 % pour tous les dons qui sont faits à l'association. Quand on fait un don de 100 euros, on a une réduction d'impôt de 75 euros si on paye des impôts. Même si on a besoin d'un peu d'aide sur la partie fonctionnement, on a besoin, par contre, de beaucoup d'aide financière sur la partie investissement. Alors, concrètement, on vous donne de l'argent, vous investissez quoi ? Aujourd'hui, notre projet 2024, c'est d'ouvrir une maison Solidarité Femmes Beaujolais, en plein cœur du Beaujolais Vert, pour accueillir des places d'hébergement, d'urgence, des femmes et des enfants qui ont besoin de quitter leur domicile, mais qui, malheureusement, pour se mettre en sécurité, et qui, malheureusement, n'ont pas toujours la possibilité, que ce soit financière, mais que ce soit aussi organisationnelle, ou aussi d'autres facteurs, elles n'ont pas toujours la possibilité de prendre directement un logement à leur nom. Gisèle Bonin, on voit maintenant le rapport entre le Rotary et Solidarité Femmes Beaujolais. Donc, concrètement, vous allez faire quoi dans votre club, et puis, sans doute, avec d'autres clubs Rotary de l'Union ? Oui, effectivement, nous sommes plusieurs clubs à organiser un événement qui va permettre de collecter des fonds, qui, j'espère, viendront en soutien à l'association. Cette soirée que nous organisons avec le soutien des clubs de Lyon Parc, Lyon Pardieu, Champagne au Mont d'Or, Paris-Champs-Elysées. Quelle date, vous ne l'avez pas précisé ? Quelle ? Quelle date ? Quelle date ? Alors, cette soirée aura lieu le 7 mars 2024. Nous allons organiser, donc, à la Chapelle de la Trinité, une soirée qui sera animée par deux artistes, une chanteuse et son pianiste, ainsi qu'une artiste peintre qui peindra en live. Nous aurons un repas avec un menu signé de Tabatame. Et cette soirée va se terminer par une vente aux enchères, avec des lots prestigieux. Et nous espérons que cette vente aux enchères apportera une petite cerise sur le gâteau des bénéfices de la soirée. Gisèle Bonin, alors on fait comment pour s'inscrire ? Je ne suis pas membre d'un club Rotary. J'ai envie de venir, j'ai envie d'aider et de soutenir cette cause. Et cette soirée est sous le label Gisèle Silence. Et concrètement, on fait comment et combien ça coûte ? Alors, évidemment, la soirée est ouverte à tous les clubs Rotary, mais pas seulement. Tout le monde peut accéder à cette soirée, tout le monde est invité. Il suffit de régler la somme de 150 euros. Vous pouvez vous inscrire soit sur le site de Solidarité Femme Beaujolais, soit sur le site du Rotary Club Lyon Sud. Et vous aurez donc accès à la page d'inscription. Ce jumelage, ce partenariat avec les clubs Rotary, en particulier celui de Lyon Sud, mais pas que, vous le percevez comment ? Nous, on est très heureuse de pouvoir avoir ce partenariat avec le Rotary, qui va en effet donner cette très belle soirée de mobilisation. Mais ce qu'on se dit au quotidien avec Gisèle, c'est que le plus important pour nous, c'est que ça nous permette de se mobiliser tous les jours, tous les jours de l'année, changer notre regard sur les situations qu'on a tout autour de nous et lutter ensemble contre les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Au-delà de l'aspect financier qu'on vient d'aborder, quand je dis aspect financier, c'est vous aider, contribuer à vous aider pour développer et faire vivre au mieux votre association, c'est la connaissance, la médiatisation de votre structure, mais également la médiatisation de ces problématiques de violence intrafemiliale. Parce que je suppose qu'au-delà de Lyon, au-delà du Beaujolais, il y a certainement d'autres structures comme les vôtres, d'une manière ou d'une autre, qui justement manifestent de l'intérêt pour ce phénomène au-delà de la société. Oui, oui, on est nombreux et nombreuses partout en France à se mobiliser contre les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants, particulièrement au sein de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, dont Solidarité Femmes Beaujolais fait partie depuis deux ans ou trois ans avec beaucoup de bonheur. Vous retrouvez partout en France 80 associations qui se mobilisent, qui vont regrouper, se concerter, créer des outils pour leur territoire et s'engager pour faire reculer ce fléau. Et on a beaucoup, beaucoup, on a vraiment besoin du soutien de tous et de toutes. Césaire Bonin ? Votre mot de la fin. Je voudrais l'écrire F.I.M. parce que c'est la fin de l'entretien, mais on peut l'écrire aussi, puisque vous nous avez dit que c'était une soirée gourmande, on peut l'écrire aussi le mot de la fin F.I.M. F.I.M. Exactement. Donc, nous souhaitons, à travers cette soirée, faire une belle levée de fonds, parce qu'en fait, l'objet est vraiment de soutenir l'association Solidarité Femmes Bojolais et de l'aider à construire, à reconstruire ces locaux d'accueil d'urgence. Au-delà de la levée de fonds, parce qu'on le répète souvent, Rotary, ce n'est pas une banque, c'est une structure qualitative qui aide au développement. Je crois qu'au-delà des quelques euros, ou quelques gros euros que vous pouvez récupérer, il y a justement la valorisation de cette action qui est importante et qui est dans l'esprit même, qui est dans l'ADN des clubs Rotary, non seulement à Lyon, en France, mais en Europe, et dans le monde. C'est servir d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la mission fondamentale des clubs Rotary dans le monde, 1,4 million de Rotariens à peu près. Tout à fait. Et à travers cette action, on va augmenter l'impact du Rotary, montrer ce que le Rotary est capable d'engager comme valeurs humaines, comme mobilisation, parce que nous sommes nombreux à organiser cette soirée. Nous y travaillons dur et nous espérons vraiment... Accueillir combien de personnes ? Accueillir 200 personnes, maximum, tout à fait. Alors, merci à vous, mesdames, je crois qu'on a à peu près bien compris à la fois la finalité de l'association, je répète, solidarité, femmes au pluriel, beaujolais au masculin. Oui, oui, c'est le nom du territoire sur lequel on est installé, le nord du Rhône. Non, on aurait pu dire solidarité des femmes beaujolaises, mais on n'a pas compris. Solidarité, femmes au pluriel, beaujolais au masculin. On a bien compris également que ce partenariat, ou cet événement que Rotary va créer au profit de votre association, tout ça était dans un ADN qui, une fois encore, peut s'appeler « servir d'abord ». Merci, mesdames. Merci à vous. Merci et rendez-vous le 7 mars 2024 à la Chapelle de la Trinité.